bismillah rahman rahim chers étudiants pour la suite de la série linux la série initiation linux donc nous sommes arrivés à l'étape de travaux pratiques donc je vais essayer de présenter une partie de travaux pratiques sur les sur l'accident dans laquelle on va essayer d'appliquer un petit peu la majorité des commandes que nous avons vu à travers les différentes parties que nous avons montagé le sur l'aider donc que vous pouvez le remarquer donc j'ai installé ma machine virtuelle linux alors je vais l'avancé attendre un moment jusqu'à ce que cela se connecte je peux mettre ça dans plein écran donc pré-lancement donc ici vous pouvez remarquer que j'ai plusieurs utilisateurs donc je vais choisir l'utilisateur alors ce my name c'est le premier utilisateur que j'ai créé pendant l'installation de linux et les autres utilisateurs je les ai ajoutés par la suite donc je vais me connecter taper mon pass voilà j'ai mon interface mon bureau linux ubuntu donc pour lancer la ligne de commande comme vous le savez le contrôle alt t pour lancer une ligne de commande voilà j'ai ma ligne de commande alors maintenant je peux travailler donc déjà comme vous pouvez le remarquer ici sur la comme nous l'avons vu dans le cours la ligne de commande ici cette partie là donc vous pouvez retrouver le nom de l'utilisateur le nom de la machine voilà deux points le répertoire courant c'est le répertoire actuel c'est le répertoire de base de l'utilisateur et le signe dollar pour dire que on n'est pas connecté en tant que route les commandes que nous allons taper ce sont des commandes par un compte utilisateur normal ce n'est pas un compte utilisateur administratif donc on peut déjà commencer par les premières commandes que nous avons vu alors la commande ls pour lister le contenu de mon dossier alors ici je peux voir que mon dossier contient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 dossiers mon répertoire de base et un fichier qui s'appelle l'exemple point des scènes ok alors je peux alors c'est ce qui est visible alors je peux lancer la commande ls avec l'option moi a pour afficher même les ce qui est caché donc si je lance moi vous pouvez remarquer que l'affichage il est différent donc on peut carrément afficher même les fichiers qui sont cachés en ajoutant l'option moi a bien sûr voilà alors nous avons parlé déjà fait le cours sur le sur le manuel le help des commandes donc le manuel je peux taper man manuel pour manuel ls ça va nous donner le manuel sur la commande ls et ce manuel comme nous l'avons vu sur le cours il contient différentes parties alors ici le nom de la commande ls il vous donne le nom de la commande la syntaxe comment on écrit la commande ls ls avec des options bien sûr et une description les différentes options de la commande ls alors que vous avez moins à le moins un minuscule moins un majuscule vous avez tout pour voir tout toutes les options disponibles pour la commande ls là c'est la partie description de la commande par la suite par là toutes ces options sont disponibles pour la commande ls alors ici la commande exit status c'est l'état de sortie parfois si jamais la commande ls ne s'est pas déroulée correctement il y avait des erreurs il vous remet et vous retourne un code d'erreur alors ils vous donnent ici et pour chaque code d'erreur qu'est-ce que cela signifie alors auteur comme nous l'avons vu alors c'est qui l'auteur de la commande ls les bugs reconnus pour la commande ls vous pouvez les retrouver sur eux ils vous donnent ici un lien un lien web pour voir les différents bugs reconnus de la commande ls le copyright les droits l'utilisation de la commande ls alors c'est dans la glo gpl c'est l'utilisation libre et vous donne aussi d'autres documentations complémentaires c'est aussi d'autres documentations complémentaires sur la commande ls ils vous donnent ici carrément un lien sur la commande alors c'est la fin de notre fichier alors pour quitter je peux mettre directement q et je sors du manuel ok alors maintenant pour un petit peu manipuler les choses on peut commencer déjà par créer un fichier alors comme nous l'avons déjà vu pour créer un fichier sous linux il ya différents éditeurs de texte qui sont fournis alors on commence par le premier éditeur le v i je peux mettre un fichier test point txt par exemple et je lance alors comme vous le le voir ici je suis en ligne de commande l'éditeur c'est un éditeur pour lequel les actions sont insérées à partir de commandes donc déjà je ne peux pas écrire directement je tape sur le clavier il ya rien alors pour commencer à éditer à écrire le texte je dois taper soit i soit je mets le i donc je peux commencer alors salut voilà maintenant j'ai commencé à écrire bonjour je peux écrire mon texte ce que je veux alors maintenant je suis dans le mode insertion saisie alors pour passer du mode insertion vers le mode commande je dois taper échappe et je peux commencer à taper les commandes qu'est ce que je veux faire alors j'ai tapé un texte je veux l'enregistrer right et quitter quitter l'éditeur vers et donc je vais mettre deux points alors ça s'écrit ici en bas vous pouvez le remarquer ici en bas deux points w q w pour right c'est q pour quitter voilà c'est bon mon fichier il est là je peux mettre un ls je peux voir mon fichier ici il est là test.txt le fichier comment que j'ai créé alors que tout à l'heure il n'y avait pas ce fichier là quand j'ai tapé la commande ls à partir de mon répertoire de base je n'arrive pas à voir le fichier texte alors comme je dis il ya d'autres d'autres éditeurs on peut voir par exemple l'éditeur j'ai dit qui est disponible alors test je peux ouvrir le texte point txt le même test.txt voilà c'est un éditeur de texte comme celui de disponible sur le système windows le notepad ici bon c'est un éditeur de texte brut je peux écrire ce que je veux voilà à la suite de mon fichier ainsi suite et avant de quitter je vais mettre c'est pour enregistrer et quitter voilà je retourne vers ma ligne sinon comme je vous ai déjà dit sur le cours il ya d'autres éditeurs de texte par exemple l'éditeur joe joey test texte point test plutôt point txt alors je vais essayer de lancer mon de d'ouvrir mon mon fichier à partir d'un éditeur de texte que je n'ai pas ici alors qu'est-ce qu'il va me dire comment joe est notre fonte bat can be installed with donc je peux il me propose d'installer l'éditeur joey alors je vais pas l'installer puisque ça va prendre loin suffit de l'aide de l'installer vous pouvez l'utiliser comme un éditeur de texte normal comme comme j'ai dit voilà donc on a fait la commande ls pour voir la mon fichier de test point txt il est là il est disponible ok donc on je viens de parler de jouer alors ici que si jamais vous avez l'écran qui est plein vous pouvez effacer carrément l'écran effacer juste l'écran pour remettre un petit peu pour vous débarrasser de l'écriture vous tapez la commande qui reposent les fonctions maintenant on va créer essayer de créer un tp plutôt un répertoire donc là comment c'est mkdir make directory mkdir je vais mettre un répertoire dossier alors comme je l'ai déjà dit linux il est sensible à la classe dossier tp ok alors je vais mettre un ls pour voir est ce que mon dossier est là alors dossier tp il est là mon dossier tp le dossier que je viens de créer par la commande mkdir alors je peux copier le fichier que je viens de créer je vais le copier dans le dossier alors cp test point txt dans le dossier que je viens de créer dans ces points voilà alors je peux voir le contenu dossier ls dossier tp alors sans entrer dans le dossier avant à partir rien que de mon emplacement actuel du répertoire de base j'ai lancé la commande ls pour lister le contenu de ce dossier là il m'a dit bon il contient le fichier test point txt que je viens de copier à partir de mon répertoire de base vers le répertoire dossier tp que je viens de créer alors carrément je peux déplacer le fichier par exemple en utilisant la commande mv alors mv déjà je dois renommer ce fichier parce que une fois que je vais le recopier dans le dossier va retrouver le même nom je vais mv pour renommer mv test point txt pour lui changer le nom en texte 2 point txt en texte 2 point txt voilà je vais mettre un ls normalement mon mon fichier il est ici qui est nommé texte 2 tout à l'heure c'était test je l'ai renommé en texte 2 alors maintenant je peux le déplacer je vais mettre un mv test 2 point txt ou ça dans mon dossier voilà notre chasse file voilà c'est test il me dit ici qu'en quoi le fichier test point txt n'existe pas alors je vais le retapper c'est un jus puisque je vais je viens de le renommé test 2 voilà notre chasse file test 2 point txt comme texte plutôt j'ai mis texte c'est pas test voilà texte 2.txt voilà c'est bon je vais un ls alors je n'ai plus mon fichier ici mais si je mets un ls dossier un tapis voilà j'ai les deux fichiers alors le premier que j'ai copié et celui-là plutôt le premier que j'ai copié c'est test point txt et texte 2 pour texte 2.txt et celui que j'ai déplacé à partir de mon répertoire de base vers le répertoire dossier donc ça c'est pour la commande un v alors la commande rm il me permet de de supprimer le mouf alors rm je peux carrément partir ici dossier je vais effacer le texte 2.txt voilà si je mets un ls dossier alors je n'ai plus le conduit je l'ai effacé je alors je n'ai plus ici le fichier texte 2.txt voilà alors ici donc dans un dossier je peux créer d'autres dossiers par exemple mk lire dossier dossier plutôt 2s on s'était fait je veux mettre un dossier 2 dossier 2 voilà et je peux ce dossier 2 je peux le supprimer alors je peux alors je viens de supprimer d'un fichier je peux supprimer carrément un dossier je peux mettre rm dossier dossier pardon c'est un t majuscule voilà il me dit il me dit un commentaire mouf aussi c'est is the directory alors pour le supprimer je vais mettre le rm moins r ok parce qu'il me dit rm c'est pour effacer un fichier si j'ajoute le m moins r alors il va supprimer carrément le dossier alors je peux voir ls dossier tp voilà il ne contient que test.txt ok je viens d'effacer le dossier ok alors maintenant on peut voir la combinaison de commandes en utilisant des commutateurs j'ai le dossier tp je vais mettre cd dossier tp ent ent rm étoile alors je lui ai demandé ici d'entrer dans le dossier et de supprimer si jamais il entre il va supprimer s'il n'entre pas il va pas se supprimer comme tout à l'heure ok alors maintenant je vais mettre un ls dossier alors il est entré dedans je vais mettre carrément le dossier alors vous pouvez remarquer qu'il est entré dedans je suis dedans puisqu'il a exécuté la commande cd cd donc on s'est placé dans le dossier cdp alors ls alors le notre dossier ne contient rien puisque la commande rm il s'est exécuté avec succès sans problème donc pour revenir donc c'est l'occasion d'utiliser la commande cd pour change d'actualité pour se déplacer entre les dossiers alors si je mets cd point point je vais me déplacer dans le répertoire parent cd point point avec un espace entre cd et les deux points et les points points donc vous pouvez remarquer que j'ai j'ai rejoint juste le dossier parent ok je vais mettre un clic pour repasser un petit peu l'écran voilà nous sommes sur le dossier parent alors je vais entrer dans mon dossier cd dossier tp alors je suis dedans je me suis mis deux je me suis placé dedans je peux créer carrément un autre dossier pour voir qu'est-ce que je vais faire donc à dire dossier de voilà cd dossier 2 alors je me retrouve maintenant sur le dossier 2 alors pour savoir le chemin sur lequel je suis en train de travailler je peux taper la commande pwpd print working directory voilà ça me donne le chemin dans lequel je me suis en train de travailler c'est à partir du dossier de base home my name my name c'est l'utilisateur dossier tp dossier 2 alors je suis ici alors si je veux me déplacer carrément sur sur le dossier actant sur le dossier de base je peux mettre cd tield alors je remets sur le dossier 2 alors sinon je peux mettre cd moins pour revenir au dernier dossier que dans lequel je me suis placé sinon le cd slash pour se positionner sur la racine ok c'est sur la racine de mon de mon disque c'est la sif mais on laisse alors sur on est sur le dossier racine la racine d'autres notre disque donc je peux mettre cd dièse plutôt tield pour revenir au dossier dossier de base ok alors maintenant on va passer à la deuxième partie de ce que nous avons vu sur le cours c'est la gestion des utilisateurs alors donc les différents utilisateurs que nous avons sur notre système on peut les retrouver on peut voir qui sont les utilisateurs qui sont créés dont le dossier plutôt dans le fichier pas souvent qui existent dans la partie de la racine de son dossier et cd donc je peux taper 4 slash le tc slash passe wd alors pour visualiser la commande 4 il me permet de visualiser le contenu du dossier plutôt du fichier passe alors voilà alors pouvoir remarquer qu'il y a bon plusieurs utilisateurs et comme nous l'avons déjà vu dans la séance de la vidéo du cours alors il y a plusieurs types d'utilisateurs on a dit qu'il y a le super utilisateur le compte route il y a les utilisateurs standard et il y a les autres utilisateurs ce qu'on appelle les utilisateurs système alors ici on peut remarquer qui est le route voilà ça c'est notre commande 4 ici donc le compte du fichier passe wd c'est ça donc vous avez le compte route ok et le reste ce sont des comptes système ok sinon vers la fin on peut retrouver les comptes que nous avons créé ok alors ces quatre comptes là 1 2 3 4 mining c'est le premier compte que nous avons créé quand on a installé le système il y a user1, user3, ali ce sont des comptes que j'ai créé par la suite ok donc si je veux ajouter un autre un autre utilisateur alors sinon en plus du fichier passe wd on peut voir les fichiers groupes c'est dans le même emplacement qu'on peut mettre cat slash etc slash group alors ce fichier là il nous donne l'ensemble des groupes qui sont créés dans notre système alors vous pouvez remarquer bon il y a des groupes systèmes les groupes systèmes bien sûr et vers la fin il y a des groupes alors comme j'ai dit alors chaque utilisateur il dispose de son propre groupe ok alors même si on ne crée pas de groupe le système d'unix quand à chaque fois qu'on crée un utilisateur il lui crée un groupe par défaut qui porte son nom alors vous pouvez remarquer que si il y a le groupe my name il y a ici le groupe user1, user3, le groupe ali ainsi de suite ça c'est le numéro de groupe ok ça c'est le numéro de groupe voilà donc je vais effacer l'écran pour passer maintenant à manipuler les utilisateurs on va ajouter un autre utilisateur alors maintenant on va passer pour voir comment on peut créer les utilisateurs alors je vais commencer par 5, le user5 alors pour ce faire je vais taper le user add la commande user add user5 mais tout d'abord je dois disposer le droit alors je dois mettre sudo pour ajouter un utilisateur ce n'est pas n'importe quel utilisateur peut créer des utilisateurs de nouvelles utilisateurs plutôt donc il faut avoir le droit d'accès administrateur de la machine pour pouvoir ajouter un utilisateur c'est pourquoi j'ai précédé ma commande user add par la commande sudo le sap user2 donc voilà c'est bon donc user1 déjà existe donc je vais chercher un autre utilisateur je vais mettre user6 voilà l'utilisateur user6 il est créé une fois que je l'écris alors je dois le compte il est bloqué pour le débloquer il faut au moins lui assigner un mot de passe donc je peux mettre sudo passwd user6 alors je vais créer un mot de passe pour l'utilisateur 6 voilà un niveau ionix password alors voilà je dois le retaper voilà password update successfully alors l'utilisateur il écrit alors je peux créer un autre utilisateur mais cette fois-ci c'est pas avec la commande user add mais plutôt par la commande add user alors sudo add user vous pouvez remarquer la différence user7 ok un tenue user7 il m'affiche le nom d'utilisateur plutôt like d'utilisateur like du nouveau groupe il me demande directement un tel new ionix password donc il me demande un mot de passe pour cet utilisateur je dois le retaper voilà alors il me demande encore d'autres informations sur cet utilisateur qu'il va enregistrer bien sûr c'est optionnel donc full name room name number workroom autres informations donc je vais passer donc is the information correct yes c'est bon l'utilisateur alors maintenant je vais vérifier alors je vais mettre un cat slash etc slash par swd pour voir mes utilisateurs que j'ai créé voilà ils sont là user6 user7 bon il y a un autre utilisateur user5 que j'ai ajouté voilà ça c'est pour la création des utilisateurs ok alors bien sûr il y a d'autres commandes qui me permettent de voir quelques informations sur l'utilisateur alors par exemple si je tape la commande id alors la commande id il m'affiche les informations sur l'utilisateur à partir duquel je lance la commande id il y a la commande who qui va me dire bon qui sont les utilisateurs qui sont connectés alors jusqu'à maintenant il n'y a que l'utilisateur my name alors sinon pour faire un test alors je peux me connecter par un autre compte ici alors switch user alors par exemple user7 je tape le mot de passe c'est le même voilà je viens de lancer la session de l'utilisateur 7 alors je vais encore bon me connecter avec un autre compte switch user alors je vais quand même je vais revenir pour l'utilisateur my name alors pour voir qui sont les utilisateurs qui sont connectés alors je vais mettre ici alors je retrouve carrément la fenêtre que je viens de laisser donc la session n'était pas ferme, elle était ouverte je retape la commande who alors je peux voir qu'il y a deux utilisateurs qui ont ouvert la session alors tout à l'heure il n'y avait que un alors que maintenant il y a deux utilisateurs qui ont leur session qui sont ouverts avec la date de ça c'est le premier utilisateur, c'est le deuxième la date d'ouverture du compte alors quand est-ce que le compte a été ouvert voilà donc la commande password-s il permet alors si vous vous souvenez password-s il permet d'afficher des informations sur le compte utilisateur alors ici vous pouvez, comme nous l'avons vu alors ici c'est la commande password avec l'option "-s", il permet d'afficher des informations sur le compte d'utilisateur courant alors donc ici c'est le nom d'utilisateur ça c'est pour dire que le compte a un mot de passe qui est actif la date de création la durée de validité, la durée de grâce voilà toutes ces informations que nous avons retrouvées là-bas alors si je veux afficher les informations de tous les utilisateurs je peux mettre un "-a", alors ici puisque je veux lancer une commande avec les droits, avec les droits limités, avec le compte mining alors je dois normalement disposer des comptes de super utilisateurs je peux donc la précéder par le sudo voilà et j'ai les comptes de tous les utilisateurs avec les informations qui leur correspondent alors vous pouvez remarquer ici qu'il y a le user1, user3, ali, user5, user6, user7, ainsi de suite avec toutes les informations qui correspondent à n'importe quel de ces utilisateurs donc je vais effacer l'écran alors maintenant on va passer pour la gestion des... pour supprimer un compte alors c'est simple c'est user del c'est recommandé user del alors moi avec l'option "-r pour effacer même le contenu de son répertoire je vais choisir le user 5 par exemple alors pour l'utilisateur déjà je dois disposer du compte du droit super utilisateur user del mais il m'a affiché quelques informations encore il n'a pas retrouvé quelques dossiers donc c'est pas grave alors je vais afficher mon fichier etc-passwd pour voir ce qui est l'utilisateur 5 donc on peut voir comme quoi l'utilisateur 5 n'est plus là ok alors je peux même faire le test avec l'utilisateur 3 par exemple alors la même chose user del l'utilisateur 3 voilà 4 pour voir est-ce que j'ai l'utilisateur 3 non ça y est l'utilisateur 3 n'est plus là ok je peux même carrément voir sur la fenêtre de connexion l'utilisateur 3 et l'utilisateur 5 ne sont pas là alors l'utilisateur 3 ne figure pas ici parmi les listes des utilisateurs de ma machine puisque je l'ai supprimé ok pardon qu'un client pourrait passer l'écran maintenant on va passer au gestion des groupes je peux créer un groupe groupe ad pour dire que c'est un groupe d'ingénieurs un soudo groupe ad voilà je peux mettre un cat slash etc slash group voilà je peux voir comme quoi ici la fin le groupe ingénieurs a été créé très bien alors je vais assigner un utilisateur lui attribuer un groupe alors je vais mettre la commande user mode moins g ingénieurs pour le user 7 par exemple alors permission del chaque fois j'oublie la commande sudo voilà donc je peux mettre un cat slash etc slash pass wd voilà donc le user 7 pour remarquer que le user 7 son numéro de groupe c'est le 1007 ok user 7 c'est ça le user 7 ça c'est le mot de passe ça c'est son id son propre id ça c'est l'id du groupe ok c'est 1007 alors s'assurer comme quoi donc on peut revenir sur le contenu du fichier groupe voilà pour s'assurer que le 1007 c'est l'id du groupe ingénieur voilà ingénieur c'est l'id 1007 c'est l'id du groupe ingénieur donc on a pu attribuer l'utilisateur user 7 au groupe des ingénieurs ok alors maintenant on va passer pour voir les droits d'accès sur un fichier alors pour afficher les droits d'accès sur un fichier je peux donc ici mettre un ls moins l alors donc si vous rappelez ici c'est la ligne qui va me donner les informations sur le droit d'accès pour chaque dossier chaque fichier alors ici puisque ça commence par un d donc c'est un dossier ici c'est un fichier ok alors tout à l'heure bon j'ai effacé le fichier je peux carrément crie le mon fichier alors va et test point txt je vais le recréer test point txt je vais mettre insertion alors test n'importe quoi échappe deux points vous le vécu pour enregistrer c'est quitté je lance le ls moins l voilà mon fichier voilà il est là les fiches que je viens de créer donc le moins c'est un c'est un fichier le rw moins ce sont les propres droits je peux l'écrire plutôt lire et écrire mais les autres utilisateurs les utilisateurs de groupe ainsi et suite et les autres utilisateurs ont pas le droit de d'écrire et de d'exécuter mais ils n'ont le droit que de de ouvrir ok alors donc on va essayer de faire un test pour changer l'utilisateur donc c'est la commande de alors ici c'est le camp je vais mettre sudo user 7 voilà je me suis connecté par le camp user 7 je vais on va essayer d'ouvrir le fichier alors je vais insérer à la passe et pour alors alors vous remarquez ici quand j'ai joué j'ai voulu enregistrer qu'est-ce qu'il m'a dit erreur 45 vip en les options et 7 1 donc je ne peux pas je ne peux pas à modifier sur le fichier puisqu'il ne m'appartient pas ok donc je peux je ne peux que quitter quitter et faire un point d'exclamation plutôt quitter sans enregistrer donc c'est deux points c'est quitter quitter voilà j'ai quitté sans pour autant enregistrer puisque je suis je me suis connecté par un autre compte sinon pour sortir de ce compte là pour me connecter à part mon ancien compte je vais mettre un exit tout simplement et je retrouve my name ici donc que je me suis connecté par mon nom donc ici les droits alors maintenant qu'est ce que je vais faire à partir de cet endroit je vais changer les droits d'accès à ce fichier alors là comment c'est search mode alors je vais permettre aux autres utilisateurs de 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 modifier alors je vais mettre others plus w le fichier c'est test.txt ok et je vais me reconnecter avec le d'autre compte d'autre compte sudo user7 voilà vi test.txt insertion faire des modifs échappe deux points write indicate c'est bon alors je me suis connecté par là puisque le propriétaire d'origine il m'a donné les droits pour modifier sur le fichier ok donc je vais sortir de ce compte là voilà et voir mon fichier vi test.txt donc je retrouve des modifications que j'ai fait tout à l'heure par autre autre session de l'autre utilisateur donc un wq voilà pour quitte alors maintenant on va voir le fait de changer la propriété d'un fichier d'un utilisateur à un autre utilisateur alors ici je me suis connecté par le nom par le compte mining alors je vais créer carrément un nouvel un nouveau fichier test vi prop.txt voilà je vais insérer quand même quelque chose voilà échappe deux points write indicate voilà alors ce fichier là je vais mettre un ls moins l pour voir ce fichier là voilà prop.txt voilà donc ici les droits bon c'est juste moi le propriétaire qui dispose des droits d'écriture sur fichier et le propriétaire c'est mining alors je vais attribuer la propriété à notre utilisateur par exemple le user1 user1 je vais mettre sudo le fichier c'est pro.txt voilà password for mining alors il nous demande mon mot de passe voilà moi je vais mettre un ls moins l et on va voir ce prop.txt alors on va remarquer ici comme quoi le propriétaire a changé tout à l'heure le propriétaire c'était mining c'est le compte mining alors que maintenant le propriétaire c'est user1 ok voilà donc je pense que on a essayé de traverser la majorité bien la totalité des commandes que nous avons vu sur les séquences vidéo qui est propre à la partie Linux donc c'est la fin je vous remercie et à la fin prochaine Inch'Allah